Maintenant on va parler du deuxième film, qui est Layer Cake de Matthew Vaughan. Alors, moi c'est un film que je découvrais, je m'avais beaucoup entendu parler. Matthew Vaughan est un réalisateur que je suis depuis ses débuts, presque, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un réalisateur assez visionnaire et à l'impact visuel étonnant. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment sa filmographie, il avait commencé avec Layer Cake, que je n'avais pas vu. Et Stardust, que j'avais vu, qui est une sorte de conte de fées un petit peu parodique, qui est assez rigolo, que je conseille. Moi j'avais bien aimé en tout cas au cinéma, avec une séquence de Robert De Niro assez délirante. Je ne vous en dis pas plus. Et évidemment, il s'est fait surtout connaître avec les Kingsman. Kingsman 1 et Kingsman 2, surtout premier d'ailleurs. C'est lui qui a réalisé X-Men First Class. Voilà, c'est un réalisateur en fait. Et bien sûr, et Kikas, dont j'oublie, ça s'est surtout fait révéler par Kikas. Donc là, Layer Cake, c'est un film qui à la base ne devait pas être réalisé par lui. Parce qu'il faut savoir que Matthew Vaughan est un producteur à la base. C'est lui qui a produit Arnaque, Crime et Botanique et Snatch de Guy Ritchie. Et ça, c'est important de savoir, parce que c'est vrai que quand on regarde Layer Cake, on a vraiment cette impression-là d'être dans un cinéma très proche de ces deux films-là, de l'univers de Guy Ritchie de l'époque. Donc clairement, c'est quoi l'histoire ? Donc c'est adapté d'un roman, qui s'appelle Layer Cake aussi, un titre éponyme. Et du coup, c'est l'histoire de Daniel Craig, une sorte de bandit, enfin de dealer, surtout de drogue en Grande-Bretagne, et qui veut raccrocher, surtout. Et qui se retrouve embarqué dans des P.I.P.C. totalement affolantes, où il va se faire manipuler, avoir, par ses supérieurs, enfin par les gens qu'il sert pour en devenir le number one, finalement. Alors moi, l'impression que j'ai sur ce film, au casting, on a Daniel Craig, qui joue le rôle principal, mais on retrouve aussi des seconds rôles de l'époque. On retrouve notamment Tom Hardy, qui était un peu à ses débuts, quoi. C'est un film de 2004, et c'est un film qui, visuellement, est assez ouf, en fait. Enfin, moi, ce qui m'a frappé, c'est justement les cadres que Matthew Mohn met en place, son sens du découpage et des transitions. Il joue vraiment, il y a un vrai jeu sur les transitions, d'une scène à une autre, les motifs qui se répondent d'une scène à une autre, etc. C'est très, très fort. Enfin, tout est, évidemment, pensé en amont. Voilà, il y a un style que je dirais, quand même, assez épuré, par rapport à celui de son compère, Guy Ritchie, quoi. Surtout quand on voit Snatch. Là, il y a quand même un style assez épuré, mais assez dynamique et toujours en mouvement, et ample. Donc, une mise en scène vraiment très, très forte, très, très bonne. Pour un premier long-métrage, ça en donne la couleur, quoi. Et ses intentions, en fait, sont très louables. Et je pense que, voilà, quand le film est sorti, sachant qu'il a eu un assez relatif succès, il y a quand même quelque chose qui a fait que c'est devenu un réalisateur prometteur, très vite. Et puis, c'est devenu un réalisateur qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, avec... On va commencer par les X-Men, et puis avec Kikas, évidemment. Et voilà. Donc, déjà, on a les prémices de son style, un style très fort, très visuel, très remarqué, et très remarquable. Mais par contre, au niveau du scénario, même si on a des personnages, voilà, de gangsters britanniques, avec l'accent Cockney, toujours agréable, et plutôt bien caractérisé, plutôt cool, il y a quand même un truc où, bon, on a un petit peu vite fait le tour de l'histoire. Et moi, c'est dommage, c'était qu'au début, je me disais, ah, ça va vraiment être cool, je vais être pris par le truc, voilà. Donc ça, ça reste un film sympa, mais pas exceptionnel. Et c'est marrant parce que j'aurais tendance à rapprocher ce film-là du dernier film de Guy Ritchie, The Gentleman, qui est sorti cette année, qui, pour le coup, est, je trouve, largement supérieur, et beaucoup mieux, étonnamment, et qui est un peu dans le même style. Mais je trouve que, voilà, The Gentleman est plus réussi, notamment en termes d'histoire et de scénario, que The Layer Cake. Voilà, donc, ce que je peux en dire, c'est un film qui est disponible aussi sur Netflix, que je, voilà, je peux vous recommander, vous dire, de regarder, parce que ça reste toujours sympa, mais c'est pas, c'est pas exceptionnel non plus. Voilà, alors, pour les notes, donc, pour Gone Girl, je lui mets 9 sur 10, et pour Layer Cake, je lui mets 6 sur 10. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire, si vous les avez vus, ces films-là, ce que vous en pensez. Vous pouvez donc me retrouver sur Facebook, et sur SoundCloud. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada